Nous avons pour l'algorithme et les structures. Je vais présenter des cours sur le module « Mesures électriques et électroniques ». Dans ce programme, on va commencer par la partie numéro 1 pour la technologie des composants passifs. Dans le chapitre numéro 1, on va voir ensemble les résistances. Pour les résistances, on va voir les formules de base, les variétés technologiques, l'utilisation et l'application des résistances, bien sûr, et quels sont les tests et les pannes. Dans le chapitre numéro 2, on va voir les formules de base. Ensuite, on va voir la variété technologique, toujours l'utilisation et l'application, comme les résistances et les tests et les pannes. La même chose pour les selfs, ou bien ce qu'on appelle les bobines. On va commencer par les formules de base, les variétés technologiques, l'utilisation et l'application, tests et pannes. Chapitre numéro 4, on va voir les diodes. Généralité, la gamme d'utilisation des diodes et les codes d'identification, des formules de base, l'utilisation et l'application, diodes spécialistes, symboles des tests et pannes. On passe au chapitre numéro 5 pour les transistors bipolaires. On va commencer par des généralités. Et la gamme d'utilisation des diodes et codes d'identification, des transistors et codes d'identification, la formule de base, l'utilisation et l'application, les transistors bipolaires et symboles des tests et pannes. Pour chapitre numéro 6, on va voir les circuits intégrés logiques. On commence par des généralités. Dans le chapitre numéro 7, on va voir les circuits analogiques. On commence par des généralités. Et après, on va voir les principaux circuits analogiques. Maintenant, on va commencer par chapitre numéro 1, les résistances. C'est quoi une résistance? On peut définir une résistance comme étant la caractéristique d'un composant à s'opposer au passage du courant, à travers, bien sûr, un flux d'électrons et s'accompagner d'une dissipation d'énergie dans le composant par effet jour. Quand vous voyez dans cette figure, un exemple de différents types de résistances, sachant qu'on peut avoir la valeur de résistance en utilisant le code de couleur. Par exemple, pour cette résistance, elle a pour valeur 4700 ohm. Quelle est l'unité de base de la résistance? C'est bien sûr, c'est l'homme. Et son symbole, c'est bien la lettre, oméga. Maintenant, pour une résistance parfaite ou idéale, ou bien ce qu'on appelle théorique, on doit passer par la loi d'homme. Toujours, nous avons pour une résistance qui est traversée par un courant I qui a une tension V, nous avons U égale R fois I. Pour avoir la valeur de la résistance, il faut diviser la tension par le courant, sachant que l'unité de la résistance, elle est bien sûr en homme. Le I, c'est le courant, on en perd, pardon, la tension, elle est en volts. Si nous avons une conductance, l'unité, c'est bien sûr s'émence ou bien 1 sur homme. C'est l'inverse de la résistance. Maintenant, si on va parler d'un modèle de résistance réelle, comme vous voyez dans la figure, donc vous avez un circuit qui est composé d'une résistance insérée avec une bobine en parallèle avec un condensateur. Nous avons toujours une résistance réelle présente des effets inductifs et capacitifs qui ont une influence non négligeable aux fréquences élevées. Pour l'inductance, on peut la considérer comme un fil de connexion. La capacité, c'est bien sûr, nous avons des changements du comportement pour les hautes et les très hautes fréquences. Maintenant, si on va parler côté résistivité ou bien ce qu'on appelle le Rho, vous avez toujours la résistivité d'un matériau, c'est sa capacité à s'opposer au passage du courant électrique. Donc, la résistivité Rho, elle est faible pour les conducteurs. Elle est très grande pour les isolants. Elle est moyenne pour les semi-conducteurs, par exemple en sélection. L'unité de la résistivité, c'est bien sûr 1 mètre. Donc, 1 fois M, 1 mètre. Le symbole, c'est bien la lettre Rho. Donc, R est égal à Rho, multiplié par L, qui est la longueur, divisé par S, c'est la section, sachant que la section est toujours égale, pi par Rho carré. R, c'est la résistance en Homme. L, c'est la longueur du matériau en mètre. S, la surface, bien sûr, elle est en mètre carré. Maintenant, côté influence de la température, nous avons que la résistivité varie en fonction de la température. La résistivité à la température, la température en degré Celsius par rapport à 0 Celsius, se déduit de la relation suivante. Nous avons la résistivité Rho T égale à Rho 0 par 1 plus Alpha T. Voici quelques exemples de résistivité de quelques matériaux, exemple le cuivre, l'aluminium, etc., et le coefficient Alpha de température. Nous avons, si nous avons Alpha supérieur à 0, donc c'est la plupart du conducteur, c'est Alpha et les négatives, donc nous avons un grand nombre de semi-conducteurs, des isolants et quelques alliages. Maintenant, on va parler côté effet joule. C'est quoi l'effet joule? L'effet joule, c'est un effet thermique qui se produit lors du passage du courant électrique dans un conducteur. Nous avons toujours que l'énergie dissipée sous forme de chaleur entre deux instants T1 et T2 par un dépôle de résistance R traversé par un courant d'intensité. Il s'écrit sous la forme Q égale R l'intégrale entre T1 et T2 de I² dT. L'unité de Q, bien sûr, c'est en joules. R en homme, la résistance. Le I, c'est le courant en ampères. T, c'est le temps en secondes. Dans ce cas, nous avons que la puissance moyenne, elle vaut P égale à Q divisé par T2 moins T1 ou bien est égale à R divisé par T2 moins T1, l'intégrale entre T1 et T2 du courant et au carré dT. L'unité de la puissance, elle est en watts. Nous sommes toujours dans la première partie, technologie des composants passifs et le chapitre numéro 1, les résistances, bien sûr. En régime de courant périodique, l'expression de la puissance peut se mettre sous la forme P égale R par E² efficace. Sachant que le courant est efficace, c'est la valeur efficace de l'intensité du courant. Toujours en régime de courant continu, l'expression de la puissance devient tout simplement P est égale à R par E². Si ce dépôle vérifie la loi d'homme, on peut écrire P égale la tension U par le courant I ou bien la résistance par le courant I² ou bien la tension U² divisé par la résistance. Comme association, on peut avoir des résistances en parallèle ou bien en série. On va commencer par l'association en série. Dans ce cas, vous aurez R est égale R1 plus R2. Dans le cas de deux résistances, bien sûr, donc le courant reste le même, mais la tension U, ce sera la somme des deux tensions traversées par les deux résistances. On peut généraliser pour N résistances. On aura R équivalente, la résistance équivalente égale la somme des résistances RK, sachant que K varie 1 jusqu'à N. Par exemple, si nous avons cinq résistances, donc vous aurez R égale R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus R5. Maintenant, si nous avons un montage d'association en parallèle, dans ce cas, le dépôle résultant se comporte comme un conducteur ohmique dans la conductance. Dans ce cas, G égale à G1 plus G2, sachant que G est égale à 1 sur R, G1 est égale à 1 sur R1, G2 est égale à 1 sur R2. Pour N résistances, toujours le montage en parallèle, nous avons la tension U reste la même, le courant, ce sera la somme des courants traversés par les résistances. Dans ce cas, nous avons deux résistances, donc I égale à I1 plus I2. Donc, pour N résistances, nous avons 1 sur R égale à la somme de 1 sur RK, sachant que K varie de 1 jusqu'à N. Maintenant, on va voir c'est quoi un diviseur de tension. Vous avez un montage de résistances en série R1 et R2, sachant que la tension au borne de R1 égale à U1, la tension au borne de R2 égale à U2, et U, c'est la tension générale. Comment calculer I2 ? Donc, on va utiliser un diviseur de tension qui est égal à U total divisé, multiplié par R2 divisé par R1 plus R2. Maintenant, si nous avons un diviseur par 10, donc dans ce cas, on aura U2 est égal à I sur 10. Dans ce cas, il faut que R1 soit 9 fois R2. Si nous avons un diviseur par 100, dans ce cas, U2 est égal à U sur 100, il faut que R1, la valeur de la résistance R1, est égale à 99 multipliée par R2. Quelles sont les variétés technologiques maintenant ? On va commencer par les résistances agglomérées. Les résistances agglomérées, c'est les plus anciennes, bien sûr. Elle est fabriquées à partir de la poudre de carbone mélangée, un isolant et un léant entourés d'un enrobage. Elle est non inductive, mais assez brillante. Deuxième type, ce sont les résistances à couches métalliques. La résistance à couches métalliques est constituée en général d'un fil métallique déposé sous vide sur un barreau isolant en céramique. La valeur est ajustée en creusant la couche de métal en forme de hélicoïda. Elle existe soit avec deux bagues fixées aux extrémités, comme le cas de la première résistance. Ici, par exemple, vous avez deux bagues fixées aux extrémités. Soixante bagues de connexion, les connexions étant soudées directement aux extrémités plus faibles, mais plus fragiles. Le cas du quatrième résistance. Pour la résistance, vous avez le code de couleur, un enrobage protecteur, un fil métallique fin, cylindre en céramique, fil de sortie, découpe et les coïdales pour atteindre la valeur souhaitée, bien sûr. Nous avons que les résistances par sa conception. Elles possèdent de plus en plus une certaine self-induction, ce qu'on appelle une bobine. Elle est moins brillante et plus stable que la résistance agglomérée. Elle est en général plus précise et a un coefficient de température moindre, mais elle est plus chère. Troisième type, ce sont les résistances à couches de carbone. La résistance à couches de carbone est constituée d'une très fine couche de carbone déposée sur un barreau isolant en céramique et recouvre, elle est recouverte d'une couche de vernis. La valeur, elle est ajustée en creusant la couche de carbone en forme et les coïdales. Nous avons la métallisation, le transfert en céramique, la soudure, les électrons de liaison, les connexions au cuivre entamées, des couches de carbone et l'enrobage. et l'enrobage. Donc, elle existe soit avec deux bagues de connexion fixées aux extrémités, soit sans bagues de connexion. Les connexions étant soudées directement aux extrémités, plus fiables, pardon, mais plus fragiles. Vous avez le contact électrique, des spérale en carbone, des matériaux isolants, un cylindre en céramique. Donc, ce sont des résistances, un modèle de résistance à couche carbone. De par sa conception, elle possède en plus une certaine self-induction, ou bien ce qu'on appelle la bobine. Elle est moins brillante et plus stable que la résistance agglomérée. c'est la plus courante et la moins chère. Quatrième type, ce sont les résistances bobinées de puissance. La résistance bobinée, c'est une résistance de puissance en général, constituée d'un support cylindrique en céramique sur lequel a été bobiné en spire non jointive, un fil résistant. Bien sûr, cette résistance est dotée d'une caractéristique inductive importante pour cela à l'utiliser aux basses fréquences. Maintenant, pour les résistances bobinées de précision, le principe, c'est le même que pour les composants résistifs de puissance. Pour minimiser l'inductance créée par le bobinage, soit le filet dédoubler chaque brin et enroulé en sens inverse, soit le filet dédoubler avant d'être bobiné. C'est une boucle au fil qui est bobinée. Et voici les exemples. Voici quelques types de résistances. Dans la première figure, vous avez une résistance bobinée en boîtier dissipateur de type RH. Dans la deuxième, vous avez une résistance bobinée de puissance ajustable. Dans la troisième figure, nous avons des résistances bobinées cémentées. Maintenant, on va voir ensemble comment lire la valeur d'une résistance. Nous avons un code de couleur. Par exemple, l'anneau numéro 1, c'est le vert qui est numéro 5. L'anneau numéro 2, c'est le bleu numéro 6. L'anneau numéro 3, il est absent. L'anneau 4, c'est le rouge. La tolérance, la couleur or, c'est 5%. Le coefficient de température en marrant, donc c'est 100 dissipations par minute. Toujours, vous allez commencer par des chiffres significatifs. Les trois premiers chiffres, ce sont des chiffres significatifs. Donc, le noir, c'est 0. Le marrant, c'est 1. Le rouge, c'est 2. Le orange, c'est 3. Le jaune, 4. Le vert, 5. Le 6, bleu. Le 7, violet. Le 8, gris. Le 9, blanc. Quatrième valeur, c'est le multiplicateur. Donc, pour le gris, c'est 10 puissance moins 2. Le vert, 10 puissance moins 1. Le noir, 10 puissance 0, et ainsi de suite. Quatrième code de couleur, c'est la tolérance. Et voici le tableau correspondant. On termine avec un coefficient de température des résistances à 6 bandes. Donc, vous avez le marrant, c'est 100. Le rouge, c'est 50. Violet, ou l'oranger, c'est 15. Jaune, c'est 25. Bleu, c'est 10. 5 violet, 1, c'est le blanc. Donc, vous avez toujours premier chiffre, deuxième chiffre. Et voici le code de couleur correspondant, le multiplicateur et la tolérance. Donc, c'est un autre exemple de résistance plus simple. Quelles sont les caractéristiques des résistances ? La valeur de sa résistance nominale en homme, c'est la valeur indiquée par le constructeur sur le composant à l'aide d'un code de couleur, sauf pour les résistances de puissance, ou dans le cas de certains modèles spéciaux dont le marquage est effectué en clair. Vous avez la tolérance en précision en pourcentage, c'est l'écart maximum de la valeur nominale par rapport à la valeur réelle de la résistance. La puissance nominale en watts, c'est la puissance thermique maximale que peut dissipier par la résistance. La tension maximale, elle est supportée par la résistance, elle est en fonction de la résistance et la puissance maximale. La stabilité, c'est une caractéristique d'évolution relative à la résistance effectuelle des composants. Dans le temps, nous avons une résistance, elle est stable s'il ne change pas de valeur, en vieillissant. Le coefficient de température, c'est la variation relative de la valeur de résistance en partie par mille et en fonction du changement de température. Nous avons aussi la tension de bruit due à l'agitation moléculaire, etc. Pour les utilisations et applications, nous avons le potentiomètre. On va l'utiliser pour les trois bornes de la résistance variable, séparément pour régler la tension aux bornes de la charge. Comme ici, par exemple, vous avez un montage parallèle. On peut trouver aussi le potentiomètre rotatif, comme dans cette figure. Il a une entrée, sortie, la masse, une piste en carbone avec un curseur. Nous avons aussi un potentiomètre à glissière, comme indiqué dans cette figure. Il a une VCC, la sortie et la masse. Ici, on voit bien un potentiomètre bobiné. Ici, nous avons un potentiomètre multitour pour obtenir une grande précision. Nous avons aussi le rheostat. On utilise deux bornes de la résistance variable pour régler l'intensité du courant dans la charge. Il est utilisé surtout pour les montages en serré. Donc, vous avez le rheostat pour une entrée-sortie reliée avec une résistance de charge. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans les prochains jours. On va voir ensemble le deuxième chapitre pour les condensateurs. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Quand toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.